salut chers amis démocrates africains et amis du monde entier bon je crois que tout un chacun de vous a suivi ce grand message sur la radio france internationale sur la mise au garde à vue on peut dire l'arrestation du fils d'Edouard de Santos celui qui gérait les fonds d'investissement d'Angola c'est franchement c'est à féliciter avec le caractère de Lorenzo monsieur Lorenzo qui est le nouveau président angolais déjà par bonjour de Nekoma en tout cas on vous dit bonjour du côté de Toronto Canada un petit décryptage de quelques minutes la nouvelle tourne ça tourne en boucle l'arrestation du fils d'Edouard de Santos d'avoir détourné des multimilliards en dollars des fonds d'investissement de l'Angola ça c'est une initiative à encourager à traquer les voleurs les pilleurs les fils de Sassou qui se prennent pour des gangs c'est à dire que comme on dit en anglais des tafgaïs ils pensent que le Congo leur appartient chers amis nous traquerons ces gens-là que ça soit les femmes donc les filles de Sassou les copines de Sassou la famille de Sassou nous traquerons ces gens-là ils doivent rembourser l'argent du Congo chers amis il n'y a rien à faire regardez l'exemple de l'Angola l'Angola est en train de montrer un bon exemple le fils d'Edouard de Sassou autrefois appelé comme ça c'est sûr mon frère de Négoma il n'y a rien à faire les qui doivent nous donner cet argent à tout ce qu'ils ont pillé du Congo je crois que vous avez tous lu l'annonce sur Sasser Congo de Jean-Jacques Bouillard qui voulait simplement s'acheter un jet privé en voulant transférer plus de 21 millions de dollars vous voyez de l'argent du Congo qu'il est allé cacher en Chine heureusement que les chinois vous voyez c'est une leçon qu'on veut donner à tous les voleurs du Congo ça dit que vous devez savoir quand vous volez l'argent du Congo vous allez les placer à l'extérieur vous n'aurez plus jamais cet argent parce que là vous allez placer cet argent ces gens là vont vous jouer ils vont ils vont vous rendre la vie difficile pour que vous puissiez encore mettre votre main sur cet argent donc vous voyez que pour nous le peuple congolais c'est un manque à gagner l'expérience de Mobutu peut en témoigner de tous ces dictateurs africains Bokassa et tout ce monde qui ont pillé l'argent de leurs états et qui ont placé cet argent à l'extérieur du Congo ces gens là n'ont jamais plus jamais récupéré cet argent le cas de Jean-Jacques Bouillard est maintenant connu il a pillé l'argent du Congo l'argent se place dans les paradis fiscaux en Chine et ainsi de suite et là il veut récupérer cet argent sous prétexte de s'acheter un avion un jet privé bien sûr avec la mafia espagnole la mafia on peut dire des sous des souïts des souïts des souïts des souïts des souïts d'arabie saoudite oui chers amis mais les chinois ont compris les chinois ne veulent plus parce que les chinois savent que le Congo leur doit ils ne vont plus accepter que les pilleurs du Congo puissent mettre encore leurs mains sur l'argent qu'ils ont placé dans les banques en Chine voyez chers amis c'est une façon de dire l'exemple de l'Angola c'est un exemple à encourager il faut traquer en leur dis chers amis ces gens là vraiment on rit d'abord chers amis là on peut d'abord rire mais quand ce moment là arrivera nous allons traquer les enfants de sa soupe partout ils se retrouvent à travers le monde entier nous allons les traquer quand ils vont dormir ils vont se réveiller il ne comprendra pas comment ils se retrouvent au Congo ils doivent rembourser tout l'argent du Congo qu'ils ont volé qu'ils ont mangé ainsi de suite ils vont nous rembourser ça chers amis parce qu'il faut le dire que le remboursement de cet argent se fera aussi par des coups de chicote voyez c'est qu'ils ont fait Augustin Kalakala c'est ça la réalité chers amis la justice finira par les rattraper le Congo ne leur appartient pas quelle que soit la durée de la nuit le soleil le soleil finira par apparaître ce qui est vrai c'est que l'hécatombe que ce genre là sont en train de crise de crise au Congo ça va leur retourner je vais rapidement terminer les français vous avez tous suivi Bruno le maire qui refuse d'accueillir les 58 migrants migrants dans ce bateau qu'on appelle Aquarius chers amis ça me fait rigoler c'est vraiment pitié pour les français vous pillez l'Afrique tout ce que vous détenez tout ce que la France a vient d'Afrique mais vous refusez de que ce bateau là ça coste à Marseille pour pouvoir essayer d'aider les 58 migrants qui se retrouvent dans ce bateau réfléchissons un peu dans le sens inverse imaginez vous avez affaire à des français qui sont en Afrique et que les pays africains refusent de les recevoir c'est c'est impossible imaginez que vous avez des français qui débarquent même à l'aéroport et que les faits les pays africains refusent de les faire rentrer mais la France doit avoir quand même honte un peu du culot un peu de respect de la dignité humaine vous refusez des migrants 58 vous refusez que ce bateau ça coste à vous refusez que Aquarius ça coste à Marseille pour essayer d'aider les 58 migrants mais vous êtes tous les jours en train de piller l'Afrique de détruire l'Afrique vous devez quand même avoir honte et là encore c'est parti de la bouche de cri de Bruno le maire le ministre français de l'économie mais c'est une honte à ce Bruno le maire qui est d'ailleurs parti au congo ça fait pas longtemps pour essayer d'aller aider sa sou vous voyez ce Bruno le maire là est incapable même de pouvoir aider les travailleurs de réno nous avons su tout suivi cette conversation qu'il a eu avec les syndicats comment le syndicaliste l'a traîné il n'avait pas des arguments vous voyez chers amis peuple du Congo réveillez-vous chers amis enlèvez la peur enlèvons la peur pour régler l'affaire du Congo pour régler le compte de la France pour régler le compte de Total chers amis s'il vaut si que la France va marcher sur les cadavres de tous les congolais ils vont ils vont certainement le faire mais en tout cas chers amis Total ne sera plus parti du Congo Brazzaville c'est ça la réalité toutes les compagnies qui ont participé à la criminalité ne peuvent plus exercer dans notre pays c'est comme ça en Occident vous êtes une compagnie qui rentre dans la criminalité vous ne pouvez plus exercer et pourquoi nous ne pouvons pas le faire vous voyez la France qui refuse de prendre les migrants africains 58 refuse à la cour à la cour à la courius de s'accoster à Marseille alors ça vous ça vous dit tout mais les africains sont les premiers à ouvrir toutes les portes à tous à tous les français même ceux qui viennent sans papiers même des prisonniers en France quand il vient en Afrique on leur ouvre les portes mais ils sont incapables de pouvoir aider ces africains en détresse et en difficulté alors un peu de bon sens parce que la France survit grâce aux multimilliards qu'ils détiennent qu'elles détiennent des états africains il faut que l'Afrique se libère la libération de l'Afrique passera par nous mêmes les jeunes africains c'est ça la réalité si on vous refuse les 60 58 migrants on refuse que ce bateau aquarius accoste en France pendant que ces français viennent chez nous parfois même son visa le visa est obtenu même à l'aéroport et bête que nous sommes ce sont nos propres policiers qui le font rentrer ainsi de suite pendant qu'ils font le triage avant que nous puissions rentrer chez eux voilà donc c'est une honte donc c'était ça le grand message que Dieu nous garde je nous bénisse à l'aéroport